Les chantiers participatifs, tu connais ? Mais les chantiers participatifs de Maison Bulle ? Ah ah, tu connais pas ? Ah oui, c'est un peu normal, ça n'existe pas, et non. Enfin, si, moi, moi je le fais, je fais les chantiers participatifs de Maison Bulle. Alors qui je suis ? Bah, je suis Philippe Delage, et je construis une Maison Bulle, bioclimatique enterrée, dans la commune de Mont-Givray, à côté de la Châtre, dans le centre de la France. Alors les Maisons Bulle, t'as dû en entendre parler un petit peu, il y avait un architecte dans le sud de la France, Antillovague, qui a construit des palais-bulles, d'accord ? Bon, la mienne pourrait ressembler un peu à un palais, parce que ça grandit au fur et à mesure. Mais c'est pas un palais, ça reste une Maison Bulle, un petit peu grande, d'un chantier qui traîne un petit peu depuis quelques années, pour X raisons, on va pas débattre là-dessus, aujourd'hui c'est pas le but. D'accord ? Aujourd'hui le but c'est de parler des chantiers participatifs. Alors un chantier participatif, c'est quoi ? Bah en général c'est l'histoire d'un mec, il construit sa maison, et puis soit il a une compétence particulière qu'il veut partager avec les autres, soit il se dit, oh là là, un peu grande Philippe, un peu grande qui arrivera pas tout seul. Et là, à ce moment-là, il appelle des potes, et puis ils viennent l'aider à faire de la projection, par exemple, ou alors à réaliser une fenêtre. T'as remarqué que mes fenêtres, elles étaient pas carrées ? Elles sont rondes, non elles sont pas rondes, elles sont pas ovales non plus, elles sont, tu le verras si tu viens. Donc en général, voilà, le chantier participatif, c'est quelqu'un qui construit sa maison, puis qui se rend compte qu'elle est trop grande, qu'il a besoin d'un coup de main, et puis c'est un partage d'expérience. Il invite les gens à venir l'aider, enfin, il demande aux personnes de venir l'aider à faire X choses, contre en général le gîte et le couvert. Un chantier participatif de Maison Bulle, c'est la même chose, parce que là, les murs, ils sont pas droits, ils sont courbes. Je dirais même qu'ils sont en double courbure, c'est-à-dire qu'ils sont courbes dans un sens, ils sont courbes dans l'autre, d'accord ? Les fenêtres, ben tu vois, la fenêtre là, n'est pas carrée, les meubles, ben il n'y en a pas, enfin, des fois il y en a, et ils sont incrustés dans la structure, ils sont construits en même temps que la structure, ou des fois ils sont en bois, bon là, ils sont un peu des deux. Il y a un plan de travail, tu verras, dans cette salle de bain-chambre qui est incrustée dedans, dans la cuisine pareil, puis il y aura des meubles en bois, et puis il y a des puits de lumière, et puis il y a des fenêtres, elles ne sont pas traditionnelles, elles ne sont pas conventionnelles, voilà. Donc, le chantier participatif à la Maison Bulle, c'est donc une bande de potes qui vient me filer un coup de main, donc mes potes, ben c'est toi, ou tu viens me donner un coup de main pour faire de la projection de micro-béton sur coffrage perdue. Le but, déjà le but, c'est déjà le but l'an dernier, le but ce serait de terminer cette voûte là, que tu ne vois pas, parce que c'est une surprise, tu peux la retrouver si tu vas sur mon site, habitabule.com Donc, le but c'est de terminer cette voûte pour faire un studio, et de pouvoir venir là le plus rapidement possible. Ça veut dire, avant la fin de l'année, ça c'est clair et net, si possible, avant l'été ça va être dur, mais pendant l'été, ouais, ce serait cool, ouais, ce serait cool. Donc, j'offre le couvert, c'est la moindre des choses quand même, d'offrir à bouffer aux gens qui viennent te filer un coup de main, Philippe, on n'ira pas au restaurant tous les jours, ce ne sera pas du 4 étoiles, mais on peut se faire des trucs sympas entre nous, il faut que je me trouve une autre table, parce que j'avais une table là, mais elle a explosé, je ne sais pas où elle est passée. Enfin bref, j'offre le couvert dans une ambiance conviviale, après pour le gîte, il faut qu'on en discute quoi. Et puis, qu'est-ce que j'offre d'autre ? Eh bien, j'offre mon expérience de Maison Bulle, voilà. Le chantier participatif de Maison Bulle, il a démarré hier, donc hier, je ne t'ai pas vu, tu n'es pas venu, bah oui, j'en étais sûr, je ne suis peut-être pas sûr que ça marche ce truc. Bref, le chantier participatif y commence maintenant, tu m'appelles, soit dans le numéro qui va s'inscrire en bas, soit si j'ai eu le temps de faire une page, je mettrai un lien avec un email, le plus simple, c'est le coup de fil, plutôt le soir, parce que la journée, je bosse, je suis mandataire immobilier, chez Dr House, et je suis souvent à la campagne, et tout, ça ne passe pas le téléphone, voilà, donc pour résumer, j'ai besoin d'un coup de main, voilà, on va faire de la projection, et tu vas voir, ça va être super sympa, tu vas apprendre plein de trucs, c'est super, voilà, c'est super, c'est, voilà, regarde sur le site, et appelle-moi, merci, à bientôt, salut, celle-là, elle est pas mal, sans déconner, celle-là, elle est bien, ah ah, tu fais moins de malin, là, tu connais pas, bah oui, je pense que la première, elle est bien, Philippe, pourquoi tu t'emmerdes, en faire une autre, tu vois, écoute, les chantiers participatifs, les chantiers participatifs, tu connais, mais les chantiers participatifs, de Maison Bulle, tu connais pas, normalement, c'est normal que tu connaisses pas, ça n'existe pas, c'est moi qui viens de l'inventer, pourquoi ça rend flou, alors, tu te demandes aussi, qui je suis, c'est simple, je suis Philippe Delage, et je construis, c'est simple, je suis Philippe Delage, et je construis une Maison Bulle, bioclimatique enterrée, dans le sud du département de l'Indre, alors l'Indre, c'est au milieu de la France, d'accord, à côté de la ville de Montgivray, tu sais, c'est l'histoire d'un mec, il construit sa maison, alors c'est souvent une maison en bois, ou en paille, il y a aussi des maisons en terre, il y a les Kertères aussi, qui font des chantiers participatifs, et puis à un moment donné, soit il se rend compte que sa maison, elle est dix fois trop grande, tu connais un mec comme ça, toi ? Puis après, il y a un petit trou, et puis là, ça remonte, ça remonte, et là, ça pète, ça pète du feu.